Hey yo les amis on se retrouve sur Tunesaga alors je vais vous présenter les tenues qui sont disponibles sur le jeu Tunesaga FR c'est le jeu français c'est pas le jeu taïwanais ou japonais là je suis vraiment sur le jeu français pour vous montrer les tenues qui sont actuellement disponibles donc c'est parti on se retrouve juste après pour la présentation non je rigole excellent donc alors la première fin pour les tenues de la tête alors tout ce qui est coiffe apparence etc alors la barrette on a on a la barrette à zélé à zélé pardon et nous avons aussi enfin c'est pour les filles surtout nœud lila romantique ça m'a pas l'air dégueulasse mais c'est assez sympa avec la robe et tout qui passe avec et on a un petit chapeau avec un petit lapin ou je sais pas si c'est un chien dedans je pense le chapeau des merveilleux ouais ça doit être un ouais c'est un lapin je pense c'est trop mignon ça et je crois si c'est non c'est pas pour les filles en fait c'est pas défini par sexe mais ouais mais y'en a c'est pour filles et d'autres c'est vraiment enfin c'était vraiment un garçon que tu veux vraiment mettre ça c'est pas mon problème un chacun ses problèmes donc sur ce bah écoutez on va continuer on a aussi le masque qui tout n'est la quai donc ça ça m'a l'air vraiment super sympa parce que je sais que sur le jeu aura kingdom on a le même genre de masque et c'est vraiment très 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 génial j'adore et surtout je crois que on peut pas le teindre c'est vraiment dommage parce que sur aura kingdom on pouvait et c'était vraiment 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 génial et on a le borsalino sur mesure c'est pour les voilà les mecs ceux qui se prennent pour des gentleman ils peuvent mettre ça ou pour des gens qui font partie de la mafia c'est leur problème mais ça ça pas l'air dégueulasse et il ya ça aussi pour les filles mais je comprends pas pourquoi ils ont pas mis le sexe enfin le sexe défini un garçon qui met ça lui il n'a pas il sait pas ce qu'il veut faire j'ai rien contre les garçons mais juste que mettre ça pour les garçons ça fait un peu bref continuons donc on a aussi une espèce de béret en fait qui m'a l'air assez sympa ouais c'est une béret de matelo donc écoutez c'est pas dégueulasse c'est bien mais c'est juste que voilà pour moi je le mettrai pas et on a aussi ça pour les filles aussi une coiffe mail de café c'est bien c'est bien et surtout les choses enfin les les coiffes les plus kiffé par la communauté la plupart du temps c'est les oreilles etc on a diverses couleurs on a marron noir et blanc et pareillement pour les CR test chat blanc chipi c'est la même chose donc on a diverses couleurs et ici pour les oreilles de chat aurore on a plusieurs sortes voilà vous n'avez ça aussi et oreilles de renard noir ceux-là je les aime bien sont vraiment vraiment beaucoup plus stylés et c'est plus c'est plus kiffant voilà on a tout ça pour tout ce qui est coiffe et on va aller tout ce qui est tenue enfin visage apparence on a tout ce qui est tétine de lapinou rose et on a aussi tout ce qui est deux notes chocolat enfin trois chocolats je sais pas ça m'a l'air sympa et on a aussi une espèce de tartine assez assez sympa aussi on a des lunettes aussi du gentleman non du gangman gangnam c'est dégueulasse c'est c'est dégueulasse ça c'est pour la place mais l'été est fini donc on est en été il va pas arrêter les glaces non mais on est en été quoi on va pas arrêter quoi et voilà on a aussi des sucettes et tout voilà ce qui est sympa et du lettre cela je les aime bien sont vraiment stylé doit l'une est stylé 1 comme quand je le dis il y en a après bas il ya ceux là aussi il faut il faut trop se dit le des lunettes de de pokémon 1 tu vois les latins me flair et tout là après cela voilà moi je les ai donc voilà on a mis hop on a la première tenue ça c'est les tenues fondateurs je pense ça sert à rien que je vous les montre voilà cela parce que je pense que vous les avez eu dès le début et après ben vous avez voilà c'est tenu là vous pouvez mettre la couleur que vous voulez chacun sa façon de le faire voilà je veux faire comme ça ou même choisir d'autres couleurs mais je tiens enfin je vous dis maintenant c'est tenu là en fait c'est que pour tester voilà je les ai pas donc voilà ça fait dégueulasse voilà ça c'est plus stylé ok donc après on a aussi pour les filles la même chose changer de couleur à nos guises enfin choisir la couleur qu'il nous faut pour pouvoir l'acheter après après on a cette tenue bizarre la tenue du mesure de majordome c'est pas mon truc pour les filles aussi c'est pareil une espèce de tenue de forme de ménage après on a aussi une uniforme de marin et ça c'est bizarre pas mal c'est pas mal du tout et ça c'est une tenue d'espèce de samouraï n'est pas très jolie non j'aime pas ça aussi j'aime mais sinon vous avez diverses tenues vraiment assez sympa et pour le moment je dis assez sympa parce que voilà ils se sont peut-être dit allez on va mettre ces tenues là pour satisfaire la communauté mais après je sais pas s'il y aura d'autres d'autres tenues d'ici là mais sinon moi ma prochaine préférée c'est celui-là moi je rigole mais j'aime bien là-bas j'aime bien faire comme ça comme ça comme ça après hop je prends un rouge rouge et ça fait un truc badass voilà donc on va voir tout ce qui est accessoire pour le dos voilà tout ça c'était sur la bêta la bêta open etc et ça c'est des nouvelles ailes qui vient tout d'être importé je crois ailes de fées nacre et c'est pas trop ça des ailes de des âmes maudites enfin appareillement c'est pas très très convaincant ben le dit bizarre aussi celui-là après vous avez ça aussi hein si vous voulez vous envoler mais je tiens je vous rassure maintenant vous resterez par terre et vous avez ça et on va mettre cela parce que voilà c'est celui qui me plaît et pour les armes ils ont ajouté ils ont mis en ajouté d'autres armes on va faire alors alors on a l'épée c'est l'air on a le spectre orient c'est pour les îles après on a pour les guns aussi pistolets magnétiques ils sont vraiment badass j'adore ils sont vraiment trop bien fait et on a le bâton sur cette gros coeur c'est pas dégueulasse mais il ya mieux et on a l'espèce de bâton de lumière assez sympa c'est pour les mages vraiment pour les mages les mages ils sont vraiment gâtés c'est abusé et archer pour ceux qui ont déjà joué à ora kingdom vous avez le même style d'archer et c'est la même chose en fait il ya rien qui change donc nous on va me prendre celui-là parce que je suis chevalier et pour les montures mais vous avez divers montures cela il est déjà implanté à la bêta open etc et il ya cela qui vient juste d'être implanté aussi mais cela il était déjà implanté mais on pouvait pas les avoir c'est fait on pouvait les avoir mais vraiment en achetant des ap etc on a les moutons aussi assez simple enfin moi personnellement j'aime pas mais chacun ses go et ça il est déjà implanté aussi et je crois ça c'est des nouveaux si tu crois un sorcier bah écoute c'est toi plaise pareil aussi pour celui-là et moi comme je l'ai dit c'est pas trop mon truc mais bon voilà chacun c'est vous après mais pour les sanchis on a qui on a claire bon claire il fait quoi comme truc alors inflige des dégâts 202 208 % le lanceur lâche une salve de protéctiles magiques sur les ennemis inflige des dégâts équivalents à 30% de d'attaque au lanceur 4 secondes c'est pas ça va rentable enfin rétablis chaque seconde des pv équivalent à 12% du perso ça c'est vraiment badass au début je voulais se sentir mais malheureusement j'ai pas pu l'acheter et je suis dégoûté mais c'est pas grave alors après on a on a sakura elle est vraiment vraiment magnifique j'adore alors qu'est ce qu'elle fait ah ouais un plus carrément des dégâts élémentaires de 345% ah putain quand même et qu'est ce qu'elle fait aussi de bien alors défense du perso plus 5% pendant cinq secondes pas mal pas mal taux de critique de la cible moins 5% ça influe des dégâts de 229% pas mal et qu'est ce qu'elle donne comme hâte défense plus 5 et hot ok 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 et elle s'appelle Rita 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 alors Rita comme la chanteuse ouais la chanteuse américaine et tout ouais tranquille et tout ouais alors elle fait des dégâts mêlés de ça c'est pas mal ça ça c'est vraiment pas mal pour les les chevaliers dragons c'est vraiment énorme alors coup de critique du perso ouais pas mal et dégâts c'est moins 5% pas mauvais pas mauvais alors qu'est ce qu'elle nous donne hâte à plus 4 critique hâte ouais c'est pas mal 15% c'est énorme et Rita c'est énorme Rita alors lui je le connais pas lui c'est du ok m'a l'air un peu déprimé mais ouais qu'est ce qu'il nous donne hâte du personnage plus 6 ok et il nous donne de la résistance à distance moins 6% ok c'est pas mal alors de l'esquive il nous donne de critique et du preuve précision et à la fin de l'esquive ouais ouais c'est pas très pas très très bien pour un chevalier dragon quoi voilà si vous avez les puzzles on vous a acheté un deuxième puzzle pas pourquoi mais bon je pense que faut détendre l'atmosphère et c'est ça les nouvelles tombes les tenues qui sont disponibles et voilà sur ce les amis en tout cas j'espère que cette petite vidéo de présentation des tenues qui sont disponibles sur la version française vous aurez plus si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner et appliquer juste en bas ça fait toujours plaisir et sur ce on vous donne rendez vous sur notre vidéo et prenez soin de vous et peace tout le monde ciao 1